salut à toutes et à tous c'est chini j'espère que vous allez bien nous ça va super bien je sais que ça fait que deux jours mais je voulais vraiment vous remercier des très bons retours sur la chaîne que ce soit sur beach ou d'aucun battle ça nous fait extrêmement plaisir merci beaucoup de votre soutien et on espère que notre contenu continuera de vous plaire par la suite place à la vidéo donc aujourd'hui je vais vous parler des ogyoku comment les avoir et comment monter un perso 150 vous verrez les deux sont liés donc déjà pour la première partie on va aller dans les événements vous inquiétez pas je vais vous expliquer pourquoi donc une fois qu'on est sur l'événement je vous parlais de cet événement en particulier parce qu'en fait c'est un événement un système de points plus on a des points et puis on a des récompenses donc qui dirait qu'on pense dit peut-être ogyoku donc souvent dans ce genre d'event là eh ben vous pouvez avoir des ogyoku notamment à la moitié de l'event à 300 mille points très 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 souvent il ya des ogyoku en récompense il faut surtout pas les rater c'est là parce que c'est c'est presque donné quoi donc il faut faire ces événements là dommage pour cet événement il n'y en a pas pour cet event et attendez le prochain donc je vais partir tout de suite ce dans les ordres pour vous expliquer aussi puisqu'il ya plusieurs façons d'avoir des ogyoku faut savoir que c'est très 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 rare donc il faut en loupé aucun si vous avez l'occasion d'en avoir faut vraiment pas en louper donc là on est dans les succès par exemple dans l'événement je vous ai présenté il y a des succès dans les ordres par exemple terminer 100 fois la quête solo chapitre 4 vous gagnez un ticket or mais très souvent dans ce genre d'event aussi il vous propose des ogyoku dans ce genre d'event à point je pense que c'est plus des tickets or qui propose et dans les events par exemple comme le isugaya qui est là maintenant que vous avez vu à l'écran au début de vidéo eh ben il vous offre un ogyoku donc allez le chercher celui-là et ne le ratez surtout pas donc vous pouvez avoir des ogyoku aussi là dessus maintenant je vous parlez des bonus de connexion par exemple tous les mois en général si vous vous cumulez vous cumulez pardon votre bonus de connexion eh ben vous pouvez avoir un ogyoku notamment ce mois ci c'était le 21 novembre si vous vous êtes connecté du 1er novembre au 21 20 jours de suite eh ben il vous offre un ogyoku en récompense je suis moi je l'ai eu j'espère que vous vous l'avez pas raté et je vais passer à la troisième partie au niveau de comment avoir un ogyoku je vous explique vraiment toutes les façons quasiment comment avoir un ogyoku dites moi dans les commentaires d'ailleurs si j'en oublié je pense pas il ya les cristaux donc là au niveau des cristaux vous vous pouvez en avoir par exemple les cristaux qui sont de couleur rouge aujourd'hui si vous faites la quête en très difficile vous pouvez avoir des ogyoku fait juste la quête normalement vous allez voir des cristaux tombés et si vous avez la chance il y aura un ogyoku qui qui va apparaître et voilà vous sautez de joie vous faites la salsa tout ce que vous voulez voilà même système pour les gemmes mais bon les gemmes j'en reviendrai plus tard parce que c'est pour les personnages 6 étoiles et vous pouvez aussi en drop même système que les cristaux je n'ai pas précisé mais vous pouvez dropper des ogyoku sur toutes les couleurs donc vous inquiétez pas c'est pas que le rouge mais au niveau du drop des ogyoku pour moi les ogyoku tombe beaucoup plus au niveau des cristaux que sur les gemmes je sais pas si c'est que moi mais j'ai au moins un taux à plus de 70% d'ogyoku obtenu sur les cristaux et un petit 25 30% sur sur les gemmes donc voilà dites moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous aussi donc maintenant que je vous expliquez comment avoir un ogyoku je vais vous dire à quoi ça sert et comment monter un personnage 150 donc je vais cliquer sur ichigo ichigo d'un gars il n'a pas trop la classe on est sur le personnage l'interface petite carte qui brille t'inquiète on va aller excusez moi normalement à la place du soultrie il y à un éveil qui est proposé donc là on va aller dans l'équipe je vais prendre aller grim joe les personnages préférés aussi d'ailleurs voilà juste là il ya un éveil quand vous cliquez sur cet éveil ils vous demanderont d'utiliser trois ogyoku pour passer une carte en six étoiles si vous la passe en six étoiles comme vous voyez la carte retombe niveau 1 donc vous devez recommencer les 100 niveaux et tout mais mais c'est très important de monter les cartes étoiles parce qu'elles sont beaucoup plus fortes maintenant je vais repartir sur d'un guy ichigo on va aller dans la partie soultrie je vais dans la partie soultrie et là il ya l'arbre là le même principe que les cinq étoiles comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo c'est exactement le même principe sauf qu'à la place des cristaux ce sont des gemmes pour monter un arbre simplement je pense que vous avez suivi là dessus n'hésitez pas d'ailleurs à mettre pause ou remettre en arrière si vous n'avez pas compris quelque chose et sauf que dans les arbres de six étoiles il ya des nous il ya des choses enfin il ya des des compétences s'appelle les capacités ces capacités là c'est des c'est des très très bonnes capacités c'est ce qui permet d'augmenter par exemple votre dégâts des attaques puissantes votre attaque spéciale votre nombre successif de chumpeau et et votre votre zone d'effet des attaques normales et toutes sortes de choses qui est très très important et ce qui est très très fort c'est vraiment une super balèze d'avoir débloqué toutes les capacités d'un personnage 6 étoiles c'est super bien mais comme vous le voyez il demande pas des cristaux il vous demande des personnages et oui c'est là que ça se complique et par exemple il me demande un aizen un ichigo et un roux cas donc je vous imagine pas la galère je dois partir taper un aizen le droppé partir sur ichigo le droppé partir sur le roux qui a le droppé et comme vous le savez c'est pas des events différents et les events change chaque jour donc si j'ai un aizen par exemple mardi je dois attendre ichigo qui reviennent le jeudi c'est un exemple puis roux cas qui revient vendredi et ainsi de suite et ainsi de suite donc voilà il vous demande des persos sans clair et c'est très difficile à faire quand vous commencez vraiment à vous à commencer dans le délire des 150 ça va au début ça va être compliqué mais une fois que vous aurez votre premier 150 normalement ça devrait se débloquer assez assez facilement vous allez gérer les raids et tout je vous conseille d'ailleurs pour les raids si vous commencez et que vous hésitez entre plusieurs personnages à passer pour la première fois en 6 étoiles prenez un personnage orange ou un personnage violet parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo et ben les personnages violet ou orange n'ont pas de comment dire ils n'ont pas de bloqueur en face au niveau de la réduction de dégâts donc ils pourront taper sur tous les dégâts sans qu'un type puisse le bloquer sans dire ah merde si je tape sur ce type là et ben mes dégâts seront trop réduits le raid sera trop dur et tout donc c'est pour ça qu'il faut prendre un orange ou un bon ou un violet en priorité si vous hésitez au niveau des cartes donc voilà pour la partie du soutrie on va partir tout de suite pour pas que la vidéo soit trop long parce que ça fait déjà huit minutes je vais partir tout de suite dans les limites je vais vous expliquer en bref parce que tout ça je pense que si vous en êtes arrivé là vous avez déjà compris les limites même principe que sur les cinq étoiles sauf que c'est doublé et oui c'est casse couille c'est doublé donc vous passez de 90 mille à 190 mille c'est super chiant donc donc voilà c'est c'est pas très compliqué de monter un personnage en six étoiles c'est plutôt si un petit peu c'est plutôt au niveau des raids surtout pour la première que ça se complique moi c'était très compliqué au début j'ai dû vraiment m'acharner sur les cop et tout parce que j'y arrivais pas en solo faut savoir que sur les cop il ya des bugs ya des mecs qui déconnecte en plein milieu vous pouvez avoir un problème de connexion maintenant ils ont fait les beaux goss blitz ils ont rajouté des petites fonctionnalités qui vont vous faire plaisir en cop qui vont augmenter votre chance de de gérer qui vont augmenter votre chance de gérer les cop donc voilà je pense que j'ai tout dit voilà en tout cas sinon pour la partie personnage j'espère en tout cas je vous ai vraiment aidé à comment avoir des ogyoku et comment monter un personnage 150 en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner mettre un commentaire et un pouce bleu pour nous améliorer je vous dis bonne aventure ciao tout non 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 C'est parti !